Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, FAQ, réponse aux questions que vous m'avez posées après la victoire du Barça contre Valence, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton temps. Première FAQ d'après match de la saison, on va se la régaler, classique. Je vais faire ça en freestyle, comme d'habitude. Voilà, avant de démarrer cette vidéo, sachez d'ailleurs que je serai en live sur Twitch ce soir, Club Pro les amis, à 21h sur Twitch, le lien de mon Twitch. Dans la description, si vous voulez passer, faire un petit match ou deux ou trois, c'est avec plaisir. Si vous voulez passer pour regarder un petit peu de football de la Samba do Brasil, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez vous faire plaisir, évidemment. Donc on va répondre à un maximum de questions, je vais essayer d'être le plus clair possible, je vais faire ça au naturel en freestyle. Les questions ne sont pas sélectionnées à l'avance, je le prends ça comme ça au feeling, puis les réponses ne sont pas forcément préparées. Mais voilà, je vais essayer de prendre un maximum de questions, mais je ne vais pas non plus toutes les prendre, on a presque 100 questions. On commence tout de suite par Gauthier, qui me dit « points positifs et négatifs du Barça de ce soir », donc après le match. Les points positifs, c'est cette envie d'aller presser, d'aller jouer haut, d'être proactif, on va dire, cette volonté d'attaquer tout le match. Certes, on a pris l'avantage juste après la mi-temps, et à l'entrée de Pedri, on a eu un petit peu plus de maîtrise, on a fait un petit peu plus tourner, on s'est moins précipité. Donc ça, c'est une bonne chose, mais on aurait pu aussi jouer petit bras et essayer de se replier, enfin pas essayer, mais subir un petit peu plus. Ça reste Valence, même s'ils sont très bons, même s'ils nous ont apporté, ils nous ont causé quelques problèmes, mais ça reste Valence. Ce n'est pas une équipe monstrueuse avec des attaquants de ouf en face qui vont pousser, pousser, pousser. Voilà, mais quand même, l'équipe n'a pas reculé, elle a continué à jouer, continué à attaquer, et ça, c'est sympathique. Point positif aussi, c'est qu'on a été mené au score à l'extérieur, à Mestaya, on sait que ce n'est pas un stade facile, ce n'est pas un adversaire facile, tout ça. Voilà, le match en soi n'était pas spécialement facile à jouer. Donc on aurait pu se faire un petit peu dessus, et puis voilà, déjouer un petit peu. On a mieux joué, et surtout que ça, par contre, c'est quelque chose de négatif. Ce qu'on voyait des fois la saison dernière, c'était une première mi-temps, ou des fois une deuxième mi-temps, mais en gros, une mi-temps sur deux, où on va faire un bon match. Là, c'était un petit peu, c'était pas ouf la première mi-temps. Non pas qu'on a été spécialement très mauvais dans tous les domaines non plus, mais on n'a pas été très bon, on n'a été pas assez patient, comme je l'ai montré dans l'analyse et tout ça hier. Pas assez de patience, une équipe qui veut trop jouer trop rapidement. Et ça, ça fait partie donc du coup des points négatifs, une équipe qui doit encore se trouver. Évidemment, Flick vient d'arriver, il y a eu quelques matchs de pré-saison, mais il faut que tout le monde intègre le truc, et il faut que Flick aussi s'habitue à ses joueurs. Ça va dans les deux sens. Quand un coach arrive, les joueurs doivent s'adapter à la nouvelle tactique, aux nouvelles instructions, on va jouer comme ça plutôt que comme ça, tout ça. Les demandes du coach vont être différentes. Il faut aussi que le coach, qui a déjà coaché d'autres types de joueurs, d'autres types d'équipes peut-être avant, il faut qu'il s'adapte aussi à son équipe. Le Barça, là, n'est pas le Bayern de 2020, là, ou je ne sais plus quand. Ce n'est pas la même équipe. Donc, il faut aussi que le coach, on va dire que ses idées, qu'il les adapte un petit peu à ses joueurs aussi, qu'il a à disposition. Mais le point positif, c'est quand même qu'on a vu une bonne deuxième mi-temps, et je pense que l'équipe, petit à petit, va monter en puissance. C'est logique aussi, ce n'est que le début de saison. Ensuite, on a Adam qui dit, c'est quand que notre maillot extérieur sort officiellement, on en a marre du maillot Senira. Le maillot Senira, les gars, on l'aura toujours. Il y aura toujours un petit maillot Senira, tout ça, parce que c'est un maillot qui représente aussi la Catalogne. Donc voilà, mais le maillot extérieur sort normalement, alors ça a été repoussé, ça devait sortir le week-end dernier, là, ce week-end. Ça n'a pas été le cas, je ne sais pas pourquoi. On va savoir, ça va normalement sortir le 14, puis après ils ont dit peut-être le 15, puis après ils ont dit le 17, le 18, quelque chose comme ça. Et puis finalement, non, apparemment ça sera le 29 août. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi c'est repoussé. Peut-être, par rapport au deal avec Nike, franchement, je n'en sais rien du tout. Pour quelle raison il repousse la sortie du maillot extérieur ? Je ne sais pas, si tu n'as pas envie de faire de l'argent, tu n'as pas envie que tout le monde l'achète. Surtout qu'il est assez attendu, il est noir, il va avec tout, tu sais, les mecs. Il y en a beaucoup qui vont acheter le maillot noir, je pense. Donc je ne sais pas. Mais il sortira normalement le 29 août. Ensuite, on a Arthur qui dit des nouvelles de la blessure de Baldé. Bon, Baldé, c'était qu'un coup, donc ce n'est pas grave. Je pense qu'il a ressenti une gêne parce qu'il s'est pris une béquille. Ça fait un petit peu mal. Et puis après, quand tu fais les efforts dans le match, peut-être que tu ressens de plus en plus avec la jambe qui est un peu fatiguée. Peut-être que tu ressens une sorte de contraction, peut-être, ou un truc dans le genre de la cuisse, du muscle, je n'en sais rien. Et peut-être qu'ils se sont dit, bon, vas-y, il vaut mieux que j'arrête, je n'en sais jamais. Mais là, il a repris l'entraînement direct avec le groupe dès le lendemain. Donc tout va bien. Ensuite, on a Teddy qui dit, Pedri est vraiment bon au numéro 10, mais doit tenter beaucoup plus sa chance. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, on le sait. Pedri doit tenter plus sa chance, prendre en confiance. Là, à un moment, il a déclenché une frappe contre Valence. Il avait déjà mis, et c'était un peu la même frappe qu'il avait marquée contre Séville, je crois. Le même type de frappe, elle part fort, elle est rasante, tu vois, elle rase le poteau. Là, ce n'était pas cadré, ça aurait pu faire but, franchement. Mais oui, Pedri doit plus tenter sa chance. S'il va jouer dans la saison ou dans le futur, je n'en sais rien, s'il joue au numéro 10, il faut qu'il tente un petit peu plus sa chance le plus souvent possible. Parce qu'il va se retrouver souvent à l'entrée de la surface, dans une zone où ça peut être très dangereux de faire une petite frappe. Il faut qu'il prenne la confiance. Chaville lui disait avant, il faut que tu frappes, frappes, frappes. Il attendait de lui à chaque fois qu'il marque quand même pas mal de buts dans la saison. C'était un objectif et tout ça personnel pour le joueur. Je pense que Flick, ce sera pareil. Si Flick veut le faire jouer en 10, il aura cet objectif aussi de débloquer certains matchs. Il va se retrouver dans cette zone, comme je l'ai dit, à l'entrée de la surface. Je pense que Daniel Moe jouera à Elie Gauche, vu qu'on ne fera pas venir probablement d'Elie Gauche. Donc Pedri, il faudra qu'il tente sa chance aussi de temps en temps, ça peut être une bonne solution. Je sais qu'il est capable de le faire. Maintenant, c'est vrai qu'il revient de blessure, qu'on sait que des fois, il tentait pas de frappe ou il tentait pas de passe longue avec sa jambe droite, je crois. S'il avait peur de se blesser la semaine dernière. Déjà, retrouver un Pedri à 100% qui essaie d'enchaîner les matchs sans se blesser. Franchement, déjà, ça serait incroyable. Le bonheur fou. Et puis après, on verra pour les frappes. Mais déjà, il faut qu'il retrouve pleinement confiance en son physique, je pense. Ensuite, on a Martin qui dit « Tu ne penses pas qu'Alex Vaillé aurait dû ou pu rentrer en seconde mi-temps afin de proposer autre chose ? » Oui et non. Oui et non, parce que oui, moi, j'ai pensé que quand on avait un peu de mal à attaquer, je me suis dit « Pourquoi pas avoir un profil comme Alex Vaillé, qu'on a vu en présaison, qui était un peu plus offensif ? » Il ne doit pas l'avoir sur le terrain et qu'il propose quelque chose d'intéressant. Maintenant, s'il rentre, ce serait à la place de Koundé parce qu'il rentrerait en latéral droit. On l'a vu en présaison. Et le latéral gauche remplaçant de Baldé, c'est Gérard Martin. Gérard Martin a fait une bonne rentrée. Donc à droite, on aurait pu tenter de sortir Koundé ou de le mettre dans l'axe et de mettre Alex Vaillé à droite. Maintenant, on n'a pas l'air de se diriger là-dessus. Et en plus de ça, pendant le match, tu mènes au score. Je ne pense pas que ce soit le moment non plus de s'enflammer, de changer des choses. Si Koundé est à l'aise à droite et ça nous permet d'avoir une certaine solidité défensive un petit peu plus qu'avec Alex Vaillé, le bon choix n'est pas forcément de sortir Koundé ou en tout cas de mettre un joueur comme Alex Vaillé peut-être trop offensif à droite. Il faut continuer d'attaquer, essayer de marquer d'autres buts, mais aussi avoir ce minimum d'équilibre défensif. Ensuite, on a Mokhtar Kedi, Baldé fidèle à lui-même, très limité. Je n'ai pas trouvé, tu vois. Je n'ai pas trouvé justement. J'ai trouvé Baldé assez intéressant. Ce qu'on avait vu la saison dernière, c'était un Baldé qui ne faisait pas trop d'appels dans la profondeur, qui ne se proposait pas trop, qui demandait souvent dans les pieds, qui quand il avait le ballon, on voyait qu'il avait du mal à déborder, à centrer aussi des centres de mauvaise qualité. Des fois, il faisait très peu de passes dans l'axe. Il arrivait très peu ou en tout cas, il n'essayait pas forcément de trouver un relais dans l'axe, un point d'appui. Là, il l'a fait en fait. Il a fait tout ça. Il a trouvé des relais dans l'axe, des fois, pas tout le temps, mais parce que c'était un petit peu fermé. Valence était bien regroupée. Souvent proposé dans la profondeur. Il a fait des bons centres de qualité qui m'ont même mené à un but, le premier but de l'idéalisation. Franchement, non, j'ai trouvé Baldé assez intéressant. Ce n'est pas le Baldé prime, ce n'est pas, entre guillemets, mais ce n'est pas la meilleure version de Baldé qu'on peut voir, je pense. Je pense qu'il a encore une marge de progression, évidemment. Mais j'ai trouvé que Baldé, c'était mieux quand même, beaucoup mieux que la saison dernière et beaucoup mieux que le Baldé, là, de pré-saison. Rappelons-nous qu'il revient de blessure. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de tomber trop sur Baldé pour le moment, parce que je l'ai dit la dernière fois, après le gamper. J'ai dit que j'attendais un petit peu de voir Baldé monter en puissance parce qu'il revient d'une longue blessure. Voilà, il faut qu'il reprenne confiance en lui, on va dire, ou alors que confiance en son physique, tu vois, qu'il soit à 100%. Mais là, ce que j'ai vu, ça m'a plutôt plu, c'est pas un truc de ouf, mais c'était mieux. Ensuite, on a Luan qui dit qu'Asado doit être titulaire pour les prochains matchs avec Bernal ou sans Bernal. Je ne sais pas si la question doit se poser de Bernal ou pas, si ça dépend de Bernal, parce qu'on sait que forcément les deux se comprennent parfaitement, se trouvent les yeux fermés. C'est ce qu'ils ont déclaré aussi tous les deux, parce qu'ils ont ensemble pendant un an, là, ça a été le double pivot titulaire avec le Barça B. Donc, ils se connaissent parfaitement, il y a cette connexion, ce feeling, tout ça, ils ont pas besoin, ils galèrent pas forcément à se trouver. Maintenant, Kasado, moi, je me suis déjà exprimé sur Kasado, en fait, j'ai déjà donné mon avis. Je le vois jouer Kasado depuis assez longtemps maintenant, je sais de quoi il est capable. Ce qu'il a montré contre Valence, c'était quelque chose de très positif. Il a fait un très bon match, très bonne deuxième mi-temps, il est monté en puissance durant le match. Il est arrivé à un moment où il était en plus assez fatigué et il continuait. C'est un guerrier, en fait, tout simplement. Kasado, c'est pas le joueur le plus talentueux techniquement, c'est pas le joueur le plus fou, c'est pas un mec comme Gavi où tu vois direct que techniquement, je compare un peu à Gavi parce qu'on sait que le niveau caractère, niveau agressivité, intensité, il y va, c'est un peu un guerrier comme Gavi. Donc il a pas la qualité, la finesse technique de Gavi, qu'on voit quand même qu'il est très à l'aise. Mais Kasado, ça reste de base, comme je l'ai dit, un pivot, un numéro 6, un milieu défensif qui ne joue pas forcément à son poste avec Flick. Il y a des raisons à ça, j'avais déjà donné les raisons, c'est surtout par rapport au contre-pressing, je pense, surtout. Mais Kasado, ce qu'il montre là, c'est vraiment quelque chose de très positif. Il arrive de division 3, donc on se pose la question souvent, il passe de division 3 à d'un coup la division 1, tu vois. Est-ce qu'il va arriver à sauter le pas et à être au niveau ? Bon, il y en a pour qui on se pose la question, il y en a d'autres que non. Par exemple, personne ne s'est posé la question pour l'Aminiamal parce que l'Aminiamal, c'est une pépite. Je suis pas en train de parler du niveau de l'Amin, évidemment. Mais l'Aminiamal, personne ne s'est posé la question de savoir s'il allait être au niveau de la division 1, alors qu'il n'avait même pas joué avec l'AB, quoi. Il n'arrive même pas de division 3, il arrive de catégorie de jeunes, quoi. Voilà, alors l'Amini a toujours joué avec des plus âgés, tu vois, elle a toujours passé les trucs. Mais c'est un peu la même chose avec Casado. Et c'est un peu la même chose avec tous nos jeunes. Tous les jeunes les plus talentueux, ils sautent des catégories, c'est comme Bernal. Bernal est titulaire contre Valence, mais Bernal, il a l'âge de jouer encore avec les juvéniles. Même peut-être catégorie inférieure. Il a à peine 17 ans, le Bernal. Les juvéniles, c'est déjà, les juvéniles A, si je ne me trompe pas, c'est des joueurs de 18-19 ans, normalement. C'est la catégorie 18-19 ans. Et puis après, genre à 20 ans, 21 ans, tu joues avec l'AB. Là, Bernal, il a 17 ans, il a l'âge de jouer avec des gamins et il est titulaire contre Valence. Donc voilà, il y en a, on se pose la question. Il y en a, et il y en a, bizarrement, on ne se la pose pas. Voilà, Casado, il a peut-être, de par son profil, et le fait que ça soit un joueur de l'ombre, on va dire, c'est plus un travailleur qu'un artiste. Eh bien, peut-être qu'on va le remettre en question souvent et qu'il va devoir prouver. Mais je pense qu'il a l'habitude et je pense que là, il a montré de quoi il était capable, même s'il est capable de faire encore mieux que ça. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire pendant la saison, quand il y a des joueurs qui vont revenir, des mecs comme Gavi, des mecs comme Frankie De Jong, des mecs comme ça au milieu ? Je ne pense pas. Moi, ça me ferait plaisir pour lui, parce que j'aime bien le joueur, parce que j'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien sa mentalité, tout ça. C'est un capitaine. Partout où il est passé, ça, il faut savoir aussi, c'était un capitaine dans toutes les catégories, dans toutes les équipes qu'il a joué. À chaque fois, il a été capitaine ou parmi les capitaines. Donc, c'est un leader dans l'âme. On le voit sur le terrain, il parle à tout le monde, il dirige tout le monde, que ce soit Lewandowski, que ce soit Bernal, que ce soit n'importe qui, en fait. À chaque fois, il va donner les instructions et il va lui dire, place-toi là, viens là, viens là. Il s'en fout de qui c'est en face de lui. S'il pense qu'il fait mal les choses, il va lui dire. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez le joueur, personnellement. Donc, Kasado, il est en train de se faire sa petite place, avec ou sans Bernal. Voilà, donc je n'ai pas très bien compris ta question. Est-ce que savoir s'il faut qu'il soit titulaire avec Bernal ? Mais une fois qu'on enlève Bernal, est-ce que Kasado doit être titulaire ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça dépend des deux. Je pense que ça dépend plus de l'inverse. Mais en soi, je pense que Kasado a le rôle que Gavi aura. Quand Gavi sera à 100%, donc il y a encore un peu le temps. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, Kasado pourra être titulaire. Maintenant, c'est vrai que dans les grands matchs, peut-être que ça, au bout d'un moment, ça va bloquer. Parce que Kasado, tout talent, toute qualité de leadership, de tout ce qu'il met sur le terrain, ça peut bloquer par rapport à l'expérience. S'il y a des matchs de Ligue des Champions, des matchs vraiment haut niveau, peut-être qu'il y aura un certain blocage. C'est vrai que cette équipe, elle est jeune. Ça manque un petit peu d'expérience, surtout au milieu de terrain. Quand tu dois gérer un match, ça passe par le milieu de terrain. Et ce milieu de terrain-là, il manque d'expérience. Mais franchement, voilà. Moi, je ne me pose pas la question, est-ce que Kasado va être titulaire ? Est-ce qu'il doit être titulaire indiscutable ? Pas forcément. Je sais que sur le long terme, ça ne sera pas forcément le cas. Mais d'avoir une doublure comme ça, de qualité, comme Kasado, avec une mentalité top du top, moi, je suis satisfait. Ensuite, on a Esteban qui dit, Offensivement, avec des joueurs comme Fermin et Olmo, la philosophie de Flick peut être super violente. Exactement. Fermin Lopez, et j'ai hâte. Fermin Lopez va revenir le week-end prochain, les amis. J'ai quand même hâte de voir ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec Daniel Olmo et Fermin Lopez, c'est des joueurs typiques qui ont des qualités typiques pour jouer, à mon avis, sous Flick. Donc, évidemment qu'avec des joueurs comme ça, ça risque, comme tu dis, d'être super violent. Maintenant, c'est sûr qu'on connaît la philosophie de Flick. On connaît un petit peu ces équipes qui ont tendance à être assez déséquilibrées. Bon, je l'avais dit dans mon analyse sur Flick. C'est vrai que ces équipes, elles encaissent pas mal de buts. Et que ces équipes sont très portées vers l'attaque. Mais ça peut déséquilibrer un peu. Et sur contre-attaque, tu peux te faire un petit peu soulever. Bon, bref. Mais en tout cas, offensivement, je pense qu'on risque de prendre du plaisir, oui, avec le retour de tous les joueurs. Et comme je l'ai dit, cette équipe, elle va monter en puissance. Là, on a vu des belles choses pendant l'après-saison. On a vu des belles choses de temps en temps dans certains matchs, même contre Valence. On a vu des mauvaises choses, mais on a vu de belles choses aussi par séquence. Maintenant, quand cette équipe, elle va monter en puissance, quand les joueurs, ils vont se trouver un petit peu plus, quand ils vont adhérer un petit peu plus à cette philosophie, et qu'on va avoir des joueurs comme Daniel Olmo, comme Fermin Lopez aussi, qui vont rentrer dans la dynamique de cette équipe. Je ne sais pas si Fermin sera titulaire ou quoi, mais en tout cas, il sera là, à disposition du coach. Et quand tout ça, ça va prendre, ça risque de faire mal, oui, aux adversaires. Je pense. Je pense que ça peut être très sympathique, offensive. On verra. On verra avec le temps, mais j'y crois. Comme je l'ai dit, je pense que oui. Ça peut être pas mal, tout ça. Question de Sir Nasro, qui dit « Qu'as-tu pensé de Rafinha dans son nouveau poste ? » Alors, au milieu de terrain, Rafinha, ça ne va pas. Ça peut être, en cours de match, ça peut être intéressant pour vraiment jouer le tout pour le tout, on va dire, avec énormément d'attaques, de verticalité, tout ça. Mais en début de match, ça ne convient pas pour moi. Alors après, ça peut dépendre de l'adversaire aussi. Ça peut dépendre aussi des joueurs qu'il y a à côté de lui, forcément. Au milieu de terrain, là, on avait... Comme je l'ai dit, on manque d'expérience au milieu de terrain. On a Bernal et Casado, qui sont quand même assez jeunes, qui viennent de Division 3, voilà. Et ils sont seuls au milieu de terrain avec Rafinha en début de match qui ne les aide pas à contrôler le match. Alors Rafinha, c'est pas contre lui que je dis ça. Ça veut pas dire que Rafinha est un joueur catastrophique. Mais par rapport à son profil, je suis pas sûr que ça convienne au milieu de terrain. En cours de match, comme je l'ai dit, ça peut être sympathique. Si tu veux attaquer, tu veux un peu plus de verticalité. En début de match, quand tu veux un peu gérer, faire tourner, contrôler le match, essayer de construire, tu vois, et aller tranquille, tranquille, tu vois, petit à petit. Rafinha, c'est à 2000 à l'heure et on court dans tous les sens. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Donc voilà. Rafinha, je le préfère. Il y est gauche, quand il rentre un peu dans l'axe, qu'il prend le demi-espace gauche. Ce qu'on a vu de lui en présaison aussi, tout simplement. Donc ça, oui. Ça, pourquoi pas. Maintenant, au milieu de terrain, vraiment, Rafinha, ça ne va pas. Et comme je l'ai dit, on avait aussi Ferran Torres. On va peut-être en parler après. J'ai beaucoup de questions sur Ferran Torres, mais bon, pas grand-chose à dire sur le joueur, mis à part qu'il est mauvais et qu'il n'apporte rien. Pas sûr que ce soit très intéressant. Mais en tout cas, d'avoir Ferran Torres et Rafinha, comme je l'ai dit dans l'analyse, c'est des joueurs qui prennent tout le temps la profondeur et il y a trop de verticalité. Il n'y a pas assez de joueurs qui viennent combiner, se proposer pour jouer avec les deux autres milieux, en fait. Ça ne convient pas. Donc peut-être que Rafinha, dans le même poste, mais avec un élier gauche comme Daniel Mo, qui aurait tendance à peut-être plus venir un petit peu, combiner avec ses coéquipiers au milieu, peut-être que ça collerait mieux, tu vois. Parce qu'on n'aurait pas trop de verticalité. On aurait quand même des joueurs qui viennent jouer avec leurs copains, quoi. Donc je ne suis pas trop pour Rafinha au milieu. Ensuite, on a Khalidou qui dit « Lamin n'est pas en forme, mais il a été intéressant. Son retour en forme va faire du grand bien. » Oui, c'est clair. Lamin y a mal, c'est la saison un peu de la confirmation, même s'il est encore très très jeune. Il a à peine 17 ans, donc on est là, confirmation. Le mec n'est même pas majeur. Mais après la saison qu'il fait, où il a montré beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'espoir en lui. Après l'Euro qu'il fait, surtout, où il a pris une dimension vraiment internationale, vraiment une autre dimension, quoi. Là, sa saison, elle est un petit... Je pense qu'il sait qu'il est un peu attendu au tournant. On voit un Lamin assez différent. Un Lamin qui a peut-être un petit peu plus confiance en lui, qui lâche moins le ballon aussi. Alors, il le lâche quand même. Tu sens qu'il a confiance en lui et que tu le sens un peu plus dribbler, même s'il était déjà, mais je sais pas. Je sens un Lamin différent, déjà. Je sens un Lamin vraiment qui a confiance et qui a envie de prendre un petit peu plus les choses en main, quoi. Cette équipe-là, c'est peut-être la sienne pour les prochaines années. Et je pense qu'il commence un peu à en être conscient. Mais c'est bien, déjà, qu'il n'ait pas eu le numéro 10. Je mélange un peu tout, mais par rapport à la gestion du joueur, à lui, son mental, tout ça, il faut y aller petit à petit aussi. Il faut qu'il prenne conscience de son talent, évidemment, de son importance pour le futur, de son importance dans cette équipe aussi, parce qu'il est presque vital à cette équipe, parce que c'est un des seuls joueurs qui fait la différence, balle au pied. Donc, vraiment, voilà, il faut y aller doucement aussi. Il va prendre une autre dimension cette saison. Il faut qu'il confirme et qu'il prenne encore plus d'ampleur, on va dire, dans cette équipe, quoi. Question de Mathieu Tidi, vu le match encore très décevant de Ferran Torres. Penses-tu qu'ils prendront un vrai hélier gauche d'ici la fin du Mercato ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut prendre un hélier gauche d'ici la fin du Mercato ? J'en doute. J'en doute fortement. Là, pour le moment, les gars, on est sur une rumeur quand même du départ de Gundogan et Gundogan est poussé vers la sortie concrètement. On va nous faire croire probablement des choses, que Gundogan veut partir, que Flick ne veut pas de Gundogan, tout ça. Ça, on va essayer de nous le faire croire. Mais la vérité, ça a l'air d'être plutôt que Gundogan est poussé vers la sortie parce qu'on ne peut pas enregistrer Danny Olmo. Est-ce qu'on va aller chercher un hélier gauche, les gars, vu la situation ? Franchement, je n'y crois pas. Je pense que Danny Olmo jouera hélier gauche, tout simplement. Ou alors Rafinha, qui jouera hélier gauche avec la mini-amale à droite. On n'a pas Ovitor, on a Ferran Torres. Voilà. Alors le problème, c'est que, oui, on a Ferran Torres. Ferran Torres, décevant, oui. Ferran Torres, c'est mauvais, fidèle à lui-même. On sait qu'il peut plus apporter quand même. Ferran Torres, il a fait quand même des meilleurs matchs que ça. Mais ça reste un joueur qui n'a pas le niveau. C'est très étrange parce que Ferran Torres, ça reste un joueur quand même assez intelligent, qui fait les bons appels et qui peut être quand même un peu mieux que ça. Il a le talent, entre guillemets, pour faire mieux que ça. Mais clairement, ça fait des années que... Enfin, des années, ça fait au moins... Même si la saison dernière, c'était un peu mieux pour lui, mais sans être fou, la saison d'avant, c'était catastrophique. Ça ne fonctionne pas. Tout simplement, Ferran Torres au Barça, ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné à Valence. Ça a plus ou moins fonctionné dans le rôle de doublure à City. Voilà, ils essaient de rentrer et puis voilà. Mais au Barça, ça ne va pas. Et le problème du Barça, le problème du Barça avec Ferran Torres, c'est qu'on a tellement de joueurs qui... En fait, on a tellement une équipe quand même assez faible, il faut le dire les gars. Quand on regarde les dernières saisons, il y en a qui en sont conscients, il y en a qui ont mis quelques commentaires comme ça sous mes dernières vidéos. Quand on passe de Neymar, de Messi, des joueurs comme ça qui ont été des top joueurs mondiaux, Iniesta, Xavi au milieu, on passe de joueurs comme ça, des Bousquettes, des mecs comme ça, à ça quoi. Alors moi, j'aime mon Barça évidemment, mais on ne peut pas dire que cette équipe, elle fasse partie sur le papier des top équipes mondiales. Après, il y a sur le papier, il y a dans la réalité. Voilà, ce n'est pas pour tomber sur le club, ce n'est pas pour tomber sur les joueurs. Moi, il y a la plupart des joueurs là qui sont dans l'équipe, je les adore. Je les adore. Mais c'est sûr qu'on a vraiment chuté de niveau sur ces dernières années. Donc, quand tu chutes autant de niveaux, quand tu as aussi peu de joueurs différentiels dans ton équipe et quand tu fais jouer Ferran Torres, tu te dis ce n'est pas possible, voilà, mais parce qu'on attend de Ferran Torres, enfin les supporters, moi je n'attends pas ça, mais les supporters dans son ensemble attendent quand même que Ferran Torres dribble, fasse des différences alors qu'au final, il n'en est pas capable et on n'en parlerait pas autant si on avait des joueurs qui faisaient des différences et que lui, il aurait 10-15 minutes en fin de match pour faire souffler ses copains quoi. Évidemment, 55 millions pour un mec qui joue 15 minutes par match, ça fait un peu cher. Vous voyez ce que je veux dire à peu près ? Alors évidemment, le prix, on n'aurait jamais dû l'acheter à ce prix-là mais sans parler du prix, ce n'est pas un joueur qui est censé être titulaire et qui est censé faire des différences dans un Barça quoi. Dans ce Barça-là en tout cas. Un joueur qui est censé faire souffler ses copains pour les soulager quoi mais c'est ça le problème. C'est que Ferran Torres est venu au mauvais moment. Si Ferran Torres était arrivé pour 20 millions pour faire souffler des mecs comme Suarez, Messi à l'époque, Neymar, voilà, ça ne serait pas un scandale. Il serait sur le terrain, voilà, il ferait un peu souffler ses copains et puis voilà, on n'en parlerait pas. Mais c'est sûr que là, vu la tête de l'équipe, on en parle. Ensuite, on a Khalil Foril qui dit je ne tirerai aucune conclusion tant que l'équipe ne sera pas au complet. Wait and see. De toute façon, il n'y a aucune conclusion à tirer les gars. C'était le premier match. On ne va pas tirer des conclusions sur le premier match. Il y en a qui vont dire j'ai vu des trucs comme ça par rapport à Lewandowski. Lewandowski, les gars, on ne va pas tirer une conclusion sur un match. Il a mis un doublé. Je suis comblé et j'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il va continuer à marquer. Ça serait parfait parce qu'on en a besoin. L'équipe a besoin de joueurs qui marquent devant. On manque d'efficacité devant. Il faut gagner en efficacité. On a vu que ça faisait partie de nos problèmes la saison dernière. Il ne faut pas que ça devienne un problème non plus cette saison sinon on va avoir encore du mal à gagner des matchs parce que si personne ne marque devant, c'est compliqué. C'est logique. Donc il n'y a pas de conclusion à tirer sur ce match. Il y a juste des faits. Il y a juste des faits, des leçons à tirer, des infos à noter pour le coach, des trucs sur lesquels il va falloir travailler tout simplement. Pas de conclusion à tirer. On fera des conclusions quand ce sera la fin de la saison. Là, tu peux faire une conclusion sur la saison, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Là, sur un match, c'est plus des leçons à tirer du match mais pas des conclusions, je dirais. Dernière question de Bayram qui dit Salut Café, salut. J'ai l'impression que Flick adapte la tactique à l'adversaire et pas un style fixe. Non. Chaque coach s'adapte à son adversaire quand même. La manière d'attaquer, la manière de défendre. C'est assez logique. Tu mets en place des choses, tu as une tactique, on va dire, mais ta tactique, elle n'est jamais pour aucun coach. Normalement, elle n'est fixe. Par exemple, ta manière de relancer les ballons, si l'équipe en face, elle presse avec un seul attaquant, tu vas rester à deux derrière, deux défenseurs centraux. Il y a un attaquant pour deux défenseurs. Tu vas avoir cette supériorité là, par exemple. Si l'équipe en face, elle presse en 4-4-2 avec deux attaquants et tu as deux joueurs qui pressent ta défense, tu vas essayer de relancer avec trois joueurs. Comme ça, tu as toujours la supériorité pour la relance. Déjà, tu es obligé de t'adapter par rapport à ça. Quand tu veux avoir le ballon, évidemment, si ton objectif c'est de balancer des ballons, aller tous devant et on essaie de marquer des buts un peu comme en première ligue, il fut un temps, moins maintenant, évidemment, grâce à Gordula, mais il fut un temps, le football a été différent. Maintenant, pour les équipes comme ça qui veulent construire depuis la défense, avoir la possession du ballon, tu es obligé de relancer et de t'adapter un petit peu à l'adversaire. Dans tous les cas, tu adaptes souvent ta tactique à l'adversaire. Tu vas adapter aussi ta tactique et ton animation, tes phases d'attaque, elles vont être aussi... Tu vas essayer de taper dans les points faibles de l'équipe adverse. Si tu as des défenseurs centraux qui sont très lents, tu vas essayer de prendre la profondeur. Tu vois, d'essayer de prendre de vitesse cette défense. Je donne des exemples un peu comme ça, je dis n'importe quoi au hasard, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, tu es obligé toujours de t'adapter aussi, de regarder un peu les forces et les faiblesses de ton adversaire pour t'adapter à l'équipe. Ça, c'est logique. Maintenant, dans la globalité, ça reste la même manière de jouer. C'est-à-dire qu'on essaye, Fleet, il joue de manière assez verticale. Les défenseurs et un gardien qui n'hésite pas à envoyer des longs ballons avec des attaquants qui font beaucoup d'appels dans la profondeur. Un jeu normalement assez axial, même si contre Valence, on n'a pas vu énormément de jeux axial, on avait du mal à se trouver. Mais ça, je l'ai dit, c'est par rapport au fait qu'on est dans les demi-espaces. Rafinha et Ferran Torres, ça n'a pas aidé au milieu pour trouver des points d'appui dans l'axe. On n'avait que Bernal, des fois, qui était en troisième centrale pour relancer. On avait Casado au milieu. Casado, il se retourne. Il a deux joueurs devant lui qui viennent le presser et personne qui vient l'aider devant parce que Rafinha et Ferran Torres, ils sont trop haut. La mini-amale, il est sur l'aile, Balde sur l'autre aile. Des fois, Casado, il va orienter le jeu sur les ailes ou il va repasser derrière mais sinon, il n'a pas de solution dans l'axe. Et ça, on l'a vu que Flick s'est adapté en cours de match, d'ailleurs. Est-ce qu'il s'adapte à l'adversaire ? Oui, il ajuste des choses aussi pendant le match comme tout coach devrait faire. De toute façon, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu vas ajuster certaines choses. Là, pendant le match, par exemple, à un moment donné, Casado était beaucoup plus haut dans le milieu que Bernal, par exemple. Et en cours de match, on a vu Flick ajuster une certaine chose et dire à Casado de jouer un peu plus bas quand même, de venir aider Bernal pour avoir un peu plus de solutions dans l'axe. C'est ce qu'il a fait. Et on a vu un Barça qui arrivait mieux quand même à se trouver par moment. Donc voilà, il y a des petits ajustements du coach. Quelque chose de normal, un coach, quand il a la bonne vision, quand il sait ce qu'il doit faire, on va dire, quand il analyse bien, il y a une bonne lecture du match de par le coach ou même son staff. Parce que généralement, on voit par exemple, je prends le exemple sur Guardiola souvent parce que c'est quelque chose que je connais comme sujet, mais il a son adjoint Juanma Liu qui est excellent et qui a une lecture du match. Voilà, c'est son adjoint de presque toujours. Donc voilà, et lui, on sait qu'il lit très bien les matchs par exemple et il va venir voir Guardiola et lui dire tu penses que... Ou même Guardiola va aller le voir et lui poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait là ? Tu vois, il faut toujours aussi avoir un gars sûr qui lit les matchs, qui a la bonne vision du football pour faire des ajustements au cours de match. C'est fondamental, fondamental même, dans le football. Dans le football, tu peux pas avoir une tactique, mettre en place, ça fonctionne pas et t'es là, bon bah je laisse et puis on verra si peut-être qu'à un moment donné dans le match, ça va fonctionner. Et non, non, il faut faire des ajustements. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si demain j'en ferai, je sais pas. Je sais pas encore. on va peut-être parler du sujet Lundohan qui est en train de m'inquiéter un petit peu mais ça ne m'étonne pas trop venant de cette direction qui n'a aucune direction. Non, c'est pas trop. Il y a une direction mais dans quelle direction ils vont ? Un grand mystère. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée, une agréable semaine. Ciao.